Bonjour à tous et à toutes, dans ce présent, nous allons procéder à la modélisation d'une croute à deux travées, de côté 5 mètres et 6 mètres respectivement, et ces deux croutes-là sont soumises à une charge une fois moins et partie de G égale à 15 qu'elle nous donne, et de Q égale à 10 qu'elle nous donne 3 mètres une heure. Pour la première travée, ici elle est soumise à une charge ponctuelle, qui est située à 3 mètres de son appui gauche, au milieu de son appui gauche, de G égale à 10 kN et de Q égale à 8 kN. La deuxième travée ici est soumise à une charge ponctuelle, qui est située à 2 mètres au milieu de son appui gauche également, de G égale à 15 kN et de Q égale à 10 kN. Et ces deux travées ont comme se sont transversales bien par 50 cm, 50 cm comme moteur qui a été obtenu à la suite d'un prédimensionnement, c'est-à-dire ici on a pris de la plus grande portée de 6 mètres, qu'on a divisé par 12,5 ici, et on a pu avoir comme moteur 50 cm. Dans la prochaine étape, nous passerons au lancement du logiciel et à la modélisation de cette coute-là sur le logiciel H put by L. Nous allons procéder au lancement du logiciel, cela se fait en à travers l'option, localisation, ou à travers le raccourci des données ici. Comme pays, nous avons la France. Nous allons procéder d'autres pays également de l'Union Européenne, également des pays du Tunisie et du Maroc, en l'urgence de sectionner par défaut la France. Comme interface utilisateur, c'est-à-dire notre menu sera affiché en français. Nos documents traînent nos noms de calculs, en français également. Bon, les autres nombres, peut-être un nombre pour moi ici, c'est un nombre sismique, cela ne nous intéresse pas ici. Pour le béton armé, nous allons sélectionner ici by L, c'est très important. Comme monnaie, France EFA, et comme unité monétaire le symbole, isof, c'est bon, c'est sur OK. Ensuite, nous avons la possibilité de voir un autre répéteur du travail, cela se fait à travers la configuration, environnement, où on aura tout ce qui est donné ici. Répéteur du travail, nous avons la possibilité de changer notre répéteur du travail, en tout cas, sur ce bouton-là. Nous allons procéder, par exemple, le mettre sur le bureau, voilà. C'est à titre indicatif, mais ici, on laisse le répéteur du travail qui l'aille, donc ici, OK. Ensuite, nous allons définir le dossier qui va contenir notre projet. Cela se fait de deux manières, en cliquant d'abord, premièrement, sur Project, ensuite, en venant dans le dossier, Nouveau, pour apprécier CTRL-N, ou bien en présentant dans Project, qui droite, Nouveau, pour apprécier CTRL-N. Ensuite, nous allons rentrer comme nom, Suto, H, Put. Tout en sectionnant ce dossier-là, H, Put, nous lançons le logiciel H, Put, By, et qu'on s'est annulé. Ensuite, suivi. Le logiciel est ainsi lancé. Nous allons procéder à la modélisation de la géométrique de nos différents travées, de même qu'à la modélisation des charges dans notre même temps. Mais avant de le faire, nous allons commencer par enrichir notre projet. Cela se fait à travers fichier, enregistré sous. Comme nom, nous allons entrer Put à deux travées. La boîte de dialogue modification de Put apparaît, ici, comme localisation, nous allons entrer ici, Put RDC. Nous avons également la possibilité de retrouver cette boîte de dialogue en venant dans l'hypothèse, Put. Voilà. Ici, on retrouve localisation, Put RDC que nous avons précédemment, ici. Voilà. Ensuite, nous allons paramétrer la valeur de nos unités de calcul. Cela se fait à travers Options, Unités. Comme force, nous allons mettre en kN. Le contenu est en mégapascal. Les masses, ici, en kN. Les longueurs, on met. Les angles en négrés. Et le temps en secondes. C'est bon pour les unités. Ensuite, les chartes. Ensuite, nous allons paramétrer la géométrie de nos différents travées. Cela se fait de deux façons, ici. Ou bien en cliquant directement sur la poutre. Ou bien en venant sur cette icône-là. La première travée, ici, nous avons une protéine de 5 mètres au lieu des vapours. Et comme pour prenez de l'appui gauche, 20 cm. Et comme l'arge de l'appui droite, 20 cm également. Donc, portez 5 mètres. Appui gauche, 20 cm dans 0,2 mètres. Appui droite, 20 cm dans 0,2 mètres également. Et comme section transversale, 20 par 70 cm. Donc, 0,2, pas 0,5. Nous posons cette option-là afin que ces valeurs de la largeur et de la hauteur soient fixées. Ensuite, comme définissons les coupes ici, nous pouvons définir une coupe à gauche comme à droite de notre appui. Voilà. On doit également définir une coupe en décoction cette option. Définir la valeur de notre coupe, c'est la position de notre coupe par rapport au niveau de notre appui gauche. Voilà. Donc, ici, on décoche. Ici, nous allons contacter et nous la coupe à mes travées ici. On va procéder à le faire également pour les autres travées. Voilà. Échappe. Échappe également. Ensuite, nous allons copier cette travée-là à notre droite. Il va se faire en tout cas ici, sur ce bouton-là. La travée a été ainsi copiée. Pour notre deuxième travée ici, nous avons une valeur de 6 mètres et 20 cm comme valeur de la plus gauche et droite. Voilà. Donc, nous allons changer sur la portée. Toujours en cliquant sur le bouton. On va cliquer directement sur la portée ici. On va mettre comme portée 6 mètres. Voilà. Échappe. Donc, c'est bon. Une fois la modélisation de notre travail terminée, nous allons procéder à la modélisation de notre charge ici. Mais avant ça, nous allons vérifier pour voir si est-ce que nos cas de charge ont été configurés. Cela se fait à travers l'hypothèse. le cas de charge ici. Ici, nous avons la charge permanente, la charge d'exploitation. Nous avons, par exemple, la possibilité de plus G ici. Allez, nous supplémentons le cas de charge également. Bon. Nous avons la charge permanente ici. Bon. Et nous allons définir ensuite la charge d'exploitation. Puisqu'on suit ajouter ici. Ajouter. Puisqu'on sous charge d'exploitation. Un. Ici. Et c'est OK. La sous charge d'exploitation a été définie ici. Donc, c'est bon pour tout ce qui concerne la définition de nos cas de charge. Puisqu'on se suit et charge. Ensuite, nous avons ici comme charge uniformement reparti sur les deux travées. G égale à 15 kN et Q égale à 10 kN. En mètre numéro. Nous cliquons ici. Plus charge uniformement reparti. Tout en maintenant la première travée est sélectionnée ici. Cliquons sur ce bouton là. Pour acheter un nouveau cas de charge. Donc, nous allons définir notre cas de charge permanente. Comme cas de charge uniformement permanente. Comme valeur 15. Et pour l'appliquer à l'ensemble de notre travée, nous cliquons ici. Une fois. Et pour l'appliquer à notre deuxième travée, nous cliquons sur ce bouton là. Voilà. Ainsi, la charge a été à la fois appliquée à notre premier, à notre deuxième travée. Ensuite, nous allons définir la charge d'exploitation. En ce fait, nous allons définir le cas de charge permanente en cliquant sur ce bouton là. Donc, le cas de charge a été dupliqué. Nous allons changer le nom en Q. Le cas de charge sous charge d'exploitation. Donc, c'est bon. Et comme valeur de Q, 10. Par défaut, c'est appliqué. Nous cliquons ici sur... Bon. Nous allons l'appliquer d'abord à la première en décochant. Nous allons l'appliquer à la travée active. Et ensuite, on va l'appliquer à l'autre travée. Deuxième travée. Voilà. Ainsi, notre charge uniforme a été modélisée. Nous allons procéder ensuite à la modélisation des charges ponctuelles. La première travée d'abord et ensuite la deuxième travée. La première travée ici, nous avons une charge de G égale à 10 kN et une charge de Q égale à 8 kN. A 3 mètres au mieux de notre appui gauche. Au mieux de l'appui gauche de notre travée. Donc, ici nous sélectionnons charge ponctuelle. Ici. Deuxième égale. Vous définissez un nouveau cas de charge ponctuelle. Comme nom de son sujet. Comme cas de charge de charge permanente. Comme valeur de 10. Ici. Ici, notre charge ici est mise au début de notre travée. Alors que nous, ici, ceci est situé à 3 mètres au mieux de notre appui. Donc, nous allons entrer comme valeur de A6 3 mètres. La charge a été mise ici à 3 mètres au mieux de notre appui gauche. Ensuite, pour définir notre charge d'exploitation. Nous allons dépliquer ce cas de charge permanente. En cliquant sur ce bouton-là. Changez le nom à Q. Et comme valeur, nous allons mettre 8 ici. Donc, c'est bon. Comme A6 a été mis ici à 3 mètres. Donc, ça nous échappe. On voit que notre cas de charge ponctuelle a été modélisé ici. Ensuite, pour passer à la deuxième travée nous cliquons ici. Le bouton bleu apparaît. Ça signifie que notre deuxième travée est considéré comme travée active ici. Donc, cliquons ici sur ce bouton. Donc, deuxième charge ponctuelle. Ici, on a comme charge ponctuelle G égale à 15 kN. Et Q égale à 10 kN qui est mis à 2 mètres au mieux de notre appui gauche de notre travée active. Donc, nous allons cliquer ici pour lancer une autre première travée. G. Comme cas de charge, charge permanente. Comme G ici. Nous allons en faire 15 kN. Ensuite, comme abscisse 2 mètres. Dupliquer ce cas de charge. Comme ça a été fait précédemment. Le nom. Q. La valeur à 10. L'abstisse ici est mis par défaut. Comme ça a été dupliqué à 2 mètres. On peut également accéder à l'âge. Le charge ponctuelle. Donc, 2 mètres travaillent sur ce bouton là. Ici, kilomètres. 8 kN. Ici, 15 kN. Ici, kilomètres. Ici, kilomètres. À 2 mètres. Voilà. C'est bon. On voit que nos charges ont été modélisées. Nous allons passer ensuite au paramétrage de nos différentes hypothèses de calcul. Première hypothèse que nous pourrons avoir concerne les matériaux. Que sont là sur le béton. Qui constitue notre matériau de béton armé. Cela se fait à travers l'hypothèse. Béton armé. Comme FC-28, valeur la contrainte de compression du nôtre de béton à 28 jours. Nous allons mettre à 25 MPa. FEL, la limite élastique de nos aspects transversaux. Nous allons mettre à 400 MPa. FET, la limite élastique de nos aspects transversaux. A 400 MPa également. Comme valeur d'afflication, on peut produire ça. C'est bon. Comme masse volumique, 25 kN par mètre. Comme masse volumique de notre béton armé. Durée d'afflication des charges supérieures à 24 heures. Et mur critique que nous allons sectionner ici. De ce fait là, la présence d'aciers comprimés sera liée à la fois à la tension de nos armatures inférieures en sujinaux à l'ULI. Et à la compression de notre béton à l'ULS ici. Ce qui constitue les chapeaux. Ensuite, dans l'hypothèse armature, nous allons paramétrer les différents diamètres constructifs de nos aciers en sujinaux. Et de nos aciers transversaux. Qui vont intervenir dans le traillage de nos différentes travées ici. Pour nous acier de nos chisinaux ici. Nous allons choisir des diamètres qui sont compris entre 8 et 16 mm. De ce fait là, nous allons décocher l'examètre de 40 mm. L'examètre de 32 mm. L'examètre de 25 mm. Et l'examètre de 20 mm. De ce fait là, nous avons des diamètres qui sont compris entre 8 et 16 mm. Également pour nous acier transversaux, nous allons sélectionner les diamètres qui sont compris entre 6 et 12 mm. Donc c'est bon ici. Pour revenir par là, par défaut, nous cliquons sur ce bouton qui est donné ici. Ensuite, c'est bon pour nos amarchés. Donc on s'y échappe. Ensuite, dans l'hypothèse. Ferraillage. Bon, résistance au feu d'abord. Il faut veiller à ce que la stabilité. Il faut veiller à ce que la stabilité au feu de notre poudre soit mis ici à 0,1. De ce fait là, nous n'aurons pas effectué de calcul au feu. Ensuite, nous allons paramétrer les différentes hypothèses de ferraillage de notre hypothèse. Cela se fait à travers l'hypothèse. Ferraillage. Hypothèse. Ou apprécié ALT plus Z. Tout d'abord, les hypothèses concernant nos amarchés transversales. À travers l'anglais transversal ici. Le diamètre ici. Par défaut, c'est cocher détermination automatique. C'est-à-dire que le résultat va choisir pour nous. Nous avons apprécié des cochers. Le mètre par exemple. Comme je l'ai dit, 6 mm. Nous allons mettre les cadres et les axées intérieures. Bon. Ici, on sélectionne la détermination automatique. On maintient ça. Pour la forme également. Nous pouvons décocher. Pour mettre comme axées intérieures. Les étriers. Les épingles. Des cadres multiples également. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de mettre dans une même poudre des épingles. Des étriers et des épingles. Voilà. On sélectionne ces cadres multiples. On sélectionne ces déterminations. L'extermination automatique. Comme espacement minimum, si vous souhaitez. Nous allons nous mettre à 5 cm. C'est à 10,5 mètres. L'espacement maximal. 0,35 mètres. C'est à 10,5 cm. Et majoration. Ici. Pour. Afin de majorer la section théorique de nos assietances vaisseaux. Ici. Dans section ici. Enfin. Afin qu'il n'y ait pas de majoration. Afin d'avoir notre section théorique exacte. Ensuite, nous venons maintenant dans le langage journal. Pour définir les hypothèses de trahirage. Nous assietons chez nous. Ici présent, je n'ai plus 5 cm. C'est bon. Nombre de barres. Différents dans le lit. Ici. Ici. Cette option permet d'avoir des différents diamètres dans un même lit. Ici. Pour des raisons économiques, on peut être contraint d'avoir cette option. Là. C'est à plus détaillé parmi les portées. C'est bon. Ici. C'est bon pour. Qu'est-ce qui est considérable de la machine ? Nous venons maintenant de l'ancrage. Ici. L'ancrage fait sa pu dérive. Il va prolonger surtout la longueur de l'appui. Et corse automatique. C'est à dire qu'ici, il y aura un retour déjà. Pour définir la valeur de ce retour là, nous venons ici. Crochet à 155 degrés. Nous pouvons sélectionner le crochet à 180 degrés. Comme équerre. Nous pouvons sélectionner équerre. Ou des barres droites. C'est à dire que dans le cas où nous venons pas de retour. Si nous mettons la valeur de notre projet à 135 degrés. Pour les amateurs intermédiaires. Nous sélectionnons l'ancrage autour. Pour la part d'ancrage. Et également cross admise. Pour ce fait là, on aura fait des barres droites pour nos amateurs. Intermédiaires. Pour nos encartes intermédiaires ici. La longueur des barres. La longueur des calculs. Bon. Nous sélectionnons également la longueur de professeur. Voilà. En cage, on équerre aussi. Donc ça c'est pas aussi important que ça. Voilà. On vient ensuite aux amateurs de peau. Comme hauteur minimale utile. La hauteur en dessous de laquelle nous allons pas mettre des amateurs de peau. C'est 15 cm. La hauteur courante. Nous allons mettre également 15 cm. Par défaut. Le bail conseille de mettre des amateurs de peau. Ou des peaux de grande hauteur. C'est à dire. Dont la hauteur dépasse 70 cm. Ici. Mais ici. Pour des raisons d'exécution sur les chantiers. On est content de mettre des amateurs de peau. C'est à l'instant où la hauteur atteint 50 cm. Donc. Ici. On va mettre 0,5. Et donc 50 cm. Comme hauteur minimale. Et comme hauteur courante. Espacement maximal. Nous allons mettre à 0,35. Et espacement minimal à 0,30. C'est à 20 cm. Comme diamètre de nos ballons. On va mettre à 8 mm. Et pour nos balles transversales. Comme choix des amateurs transversales. Nous allons lier nos amateurs de peau. Les épingles. Le diamètre utilise un valomètre de 6 mm. Et nous allons sectionner ici. Espacement identique à ce décal. De ce fait là. L'espacement de nos épingles ici. Sera le même que l'espacement de nos amateurs. Les amateurs de montage. Assez optimisation. De ce fait là. On va choisir le diamètre plus économique qu'il soit. Pour rendre dimensionnement économique. Assez prise en compte dans les calculs. De ce fait. Nos assures de montage. Aider notre béton. A mieux reprendre nos efforts de compression. Voilà. Voilà. Troisement des aciers. Sur appui intermédiaire. C'est bon. L'amateur de couture. Bon. Pour les appuis également. L'éducation des aciers inférieurs. Sur l'appui. L'amateur de colis tendu. C'est bon. Voilà. Comme ça. On n'aura pas des amateurs différents. Pour nos appuis. Et pour nos amateurs entravés. Bon. Prolongation des aciers d'appuis entravés. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les éclisses. Bon. Là on n'a pas d'éclisses. Donc. Cette section là. Bon. On laisse ça. C'est bon. Bon. C'est bon. Pour le paramétrage. De nos hypothèses. Nous allons procéder. Ensuite. A paramétrage. De nos hypothèses. De nos différentes barres. Il peut se faire. Avec hypothèses. Derraillage. Barre. Contrôle. Plus R. Le nombre de barres. Ici. Qu'on peut avoir. Par lit. Qui sont. Intimement. Liés. A la largeur. De notre route. De ce fait. Là. Pour les valeurs. Les largeurs. Compris. Entre 0 et 17 cm. Nous aurons ici. Deux barres. Par lit. Ici. Deux barres. Entravés. Et deux barres. Sur appuis. Nous aurons la possibilité. D'imposer. Également. Et également. D'imposer. Notre. Nombre de barres. Nous aurons. Par exemple. Deux barres. Ou trois barres. Ainsi de suite. Voilà. Ensuite. Comme diamètre maximal. Ici. Qui est également. Lié. A la largeur. De notre route. Pour les largeurs. Qui sont. Comprisant. 0 et 27 cm. Nous aurons. Comme diamètre maximal. 16 mm. Ainsi de suite. Des cadres multiples. Ici. Pas tellement importants. Parce que. Nous aurons. Des cadres. Des cadres. Nous aurons. Nous aurons. Sur. On passe. Les autres options c'est bon, comme valeur de l'enrobage, nous allons mettre à 2 cm, à 0,2 m, c'est 0,02 m également, et en mode latéral 0,02 m également, voilà. Ensuite, l'inertie moyenne de la EDM, nous avons la possibilité de choisir l'inertie minimum ou l'inertie maximale, ici. Donc, c'est bon, échappe. Ensuite, nous allons paramétrer les hypothèses relatives à notre flèche, soit ce qu'est à travers l'hypothèse, conditions, flèche. Ici, le calcul de la flèche sur l'âge se fera par la méthode Baels, donc nous allons additionner l'hypothèse de la méthode Baels, et l'absence méthode Baels, c'est bon. Ensuite, il est important de tenir compte du poids propre de notre coût dans les calculs des différentes sollicitations. Cela se fait à travers l'hypothèse, conditions, poids propre. Nous sélectionnons ici l'option, prise en compte du poids propre, ici. Au fait, là, notre poids propre sera pris en compte dans le cas de notre système de sollicitations. Et ce poids propre sera pris en compte dans le cas de charge permanente, ici. Ça se définit. Échappe et échappe. Voilà. Ensuite, dans l'hypothèse, combinaison, nous allons charger nos différentes combinaisons. Ici, on voit que nos combinaisons sont vides. Ici, nous sélectionnons l'option modèle de combinaison. Nous dévoulons la liste NON. Ensuite, BA4111ELI, cliquons ici sous-charger. Ensuite, nous allons charger les hypothèses à l'ELS. Donc, cliquons aussi le modèle de l'ANFORU. En tout cas, non. BAEL ELS. Ensuite, cliquons ici sous-charger. Et si nos combinaisons à l'ULS ont été définies, c'est bon. C'est quand il se suit, OK. Ensuite, nous allons paraméter les valeurs de nos différents moments. Que ce soit des moments attravers, que ce soit des moments également, sur les appuis des rues. Ça se fait à travers l'hypothèse, calcul, moment. Les valeurs qui ont été assurés à plus intermédiaire, 65%, c'est bon. Et 0,15 fois, le moment attravé, que les appuis des rues sur et à plus simple. Donc, c'est sur action. Ensuite, échappe. Ensuite, pour paraméter les hypothèses relatives au prédimensionnement, nous venons dans l'hypothèse, calcul, prédimensionnement. Donc, il est différent par 5 cm en largeur, 5 cm en hauteur. Et prédimensionnement, sans assez compromis. Donc, cette option ici est mise juste à titre indicatif ici, parce que nous n'allons pas élargir des prédimensionnements. Parce que, par défaut, ici, nous avons fixé la valeur de notre section transversale, telle que la largeur et la hauteur ici. Voilà. C'est fixé. Donc, ici, nous n'allons pas fait des prédimensionnements ici. C'est juste la vérification de la section transversale de notre prôtre. Donc, c'est bon. Ainsi, se termine la partie relative à la modélisation de notre prôtre, de nos différents travaux, à la modélisation de nos charges et à la définition de nos différents paramètres des calculs. Dans la prochaine étape, nous allons procéder au calcul, à l'exploitation des différents types de résultats. L'étape de la modélisation et du paramétrage de nos différents hypothèses des calculs terminées. Donc, nous arrivons à présent à l'étape du calcul et à l'exploitation des différents types de résultats. Présencez le calcul, nous cliquons ici sur l'icône en rouge qui est donnée ici, une fois. Nous, il y a des erreurs de calcul. Voulez-vous de consulter, oui. Présence d'accès compromis. Ici, il est impossible de mettre en place un calcul d'accès nécessaire. Bon, cette erreur-là apparaît parce que, par défaut, le baril considère qu'il faut mettre des amateurs sur le pot, celui des prôts de grande hauteur, c'est-à-dire les prôts dont la hauteur dépasse 70 cm. Donc, ici, nous avons des hauteurs de 50 cm, donc cette erreur-là apparaît. Bon, j'ai juste ignoré cette erreur-là. Donc, nous allons activer ici l'erreur relative à de l'acier comprimé. Ici, on augmente notre section. Nous sommes à 50 cm. Vous revenez à notre affaire de l'épanouir en affichage, je fais saisie. Voici ALPUS1. Nous sélectionnons ici la travée. Nous allons la mettre à 60 cm, c'est-à-dire 0.6. Tout échappe. Bon, pour uniformiser ici, nous venons sur cet onglet-là. La section, la travée active la première travée, qui construit section, et toutes les travées. Ensuite, échappe. Ce que c'est fait-là, la section de la première travée a été copiée à la deuxième travée. Nous relancerons les calculs encore. Donc, suivi. Bon, l'erreur relative à l'acier comprimé a disparu. Bon, nous, on a appris la même erreur, il est impossible de le mettre. Bon, cela a été expliqué précédemment. Ici, nous avons trois lits d'acier de peau. Si vous entendez, nous, nous voulons mettre un lits d'acier de peau. Donc, de ce fait, là, nous venons dans l'hypothèse. Les rayages. Hypothèse. Dans l'onglet peau, ici, cela est dû au fait que nous avons mis pour la hauteur minimale utile et pour la hauteur courante la même valeur. Donc, nous allons mettre pour la hauteur courante à 1 mètre. Ensuite, on laisse les valeurs telles qu'elles sont ici, sauf pour la hauteur courante. Nous relançons les calculs. Nous devons consulter les erreurs 8, toujours. C'est un procès bon. C'est bon, ici. On ignore cette lacune. Pour consulter les erreurs des calculs, ici, nous avons des possibilités encore, ici. Nous venons dans nos documents historiques, par ceci, c'est deux. Ou bien, nous, les points, ici, sur ce bouton, on a fait donner en dessine. Ici, nous voyons que nous avons deux liés, ici, dans Mathieu, des pauvres. Donc, c'est bon. Notre frère est ainsi déterminée. Ici, le tableau de démocratie de nos aciers donnés. Nous avons trois HA de 12, trois HA de 10 également. Voilà. Ensuite, nous avons la possibilité, au-delà du frère et âge, d'afficher les résultats relatifs aux sollicitations. Cela se fait à travers l'affichage, sollicitations ou l'affichage A et plus 3, ici. Ici, nous avons la courbe relative au moins fléchissant et la courbe relative à l'effort tranchant. Et les différentes combinaisons que se rapporte. Les combinaisons du type à l'ULS comme à l'ULI, ici. Ensuite, nous avons la possibilité d'afficher les résultats relatifs. Notre frère et âge de nos aciers donnés, ici. Dans Affichage, frère et âge, le journal, voire, c'est ALTUS4, ici. Ici, nous voyons, sur le même graphe, les aciers théoriques, dont j'utilise une eau, en vert, et les aciers réels, dont nous, ici, qui sont en rouge, ici. Nous pouvons consulter la valeur de ces aciers-là pour un point précédent de notre gravé en cliquant sur le bouton, ici, à droite, en maintenant et en le laissant, ici. Alors, maintenant, par exemple, comme X est à la 3 m, nous avons les aciers bas théoriques qui sont à 12,51 cm² et les aciers bas, qui sont à 12,63 cm². Ici, on peut consulter que ce soit pour notre deuxième gravé, ici, comme notre premier gravé, voilà, tout de suite. Ensuite, nous pouvons afficher les résultats du ferraillage de nos aciers transversaux à travers Affichage, ferraillage, transversal, voire aussi ALTUS5. Nous avons ici nos aciers théoriques transversaux en vert et nos aciers réels transversaux, ici, en bleu. Dans la crédit précédemment, pouvoir afficher les valeurs, ces valeurs-là, de ces aciers-là en un seul point de notre gravé, qui vont ici, à gauche, tout en maintenant, nous venons lâcher sur la gravé, ici. Nous avons, par exemple, X égale à 2 m, les aciers théoriques qui sont égales à 2,58 cm² par mètre première, les aciers réels qui sont égales à 3,877, 50 m² par mètre première, dans le deuxième gravé. Vous pouvez venir à notre premier gravé, ici, nous cliquons ici, voilà, nous avons les valeurs également pour notre premier gravé. Voilà, on peut, à travers cette flèche-là, naviguer entre différents través. Ensuite, échappe. Nous pouvons également afficher les résultats relatifs aux aciers réels et les aciers théoriques pour nos, sous nos appuis, là, se fait à travers l'affichage, vérification, appui, ou à pousser Altus 9. Ici, nous avons, pour notre premier gravé, c'est-à-dire pour notre route 1, les valeurs pour les appuis de gauche, la valeur réelle qui est égale à 3,5 cm², et les aciers minimales qui est égales à 2,54 cm². Pour nos appuis droits, également, ces valeurs qui sont données ici. Pour notre deuxième gravé, les valeurs des aciers réels pour notre appui gauche, et les valeurs des aciers réels pour notre appui droite. Ensuite, nous pouvons afficher la valeur de nos réactions sur nos appuis, à travers, affichage, réaction d'appui. Nous avons ici des réactions sur nos différents appuis, nos différents cas de charge, c'est-à-dire G et Q, et également pour nos différentes combinaisons, c'est-à-dire nos combinaisons à l'ULU et nos combinaisons à l'ULS ici. Nous avons différents appuis, l'appui 1, l'appui 2 et l'appui 3. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans l'affichage saisie. Ici, également, il faut comprendre que nous avons la possibilité de modifier de façon interactive le ferriage de notre, c'est-à-dire modifier de façon manuelle, c'est-à-dire notre référence. Pour cela, nous allons, dans un premier temps, afficher notre point d'exécution. Il va se faire à travers l'affichage, plan interactive, on va pousser ALKUS2. Ici, pour modifier la valeur de nos assiers inférieurs longifus, nous, nous, qui pensons ici sur la première icône, est donnée ici. Ici, nous avons 3HA de 12 et sur le premier lit, et 3HA de 10, le deuxième lit. On peut, par exemple, modifier le diamètre, mètre 14, 16, on peut également, pour le deuxième lit, modifier le diamètre, si nous le souhaitons, modifier également l'encage, si nous n'avons pas à droite à gauche, et pas à droite à droite, voilà. Ici, modifier, par exemple, 65 degrés, le mètre, par exemple, à 180 degrés, voilà, ça dépendra. Ici, on voit que nos assiers, ici, ne sont pas, les longueurs ne sont pas les mêmes ici. Donc, nous, pour des raisons d'exécution, on souhaite, par exemple, mettre la même longueur. Donc, ici, le X1, pour le premier lit, pour moi, c'est à moins 0,17 mètre, c'est à 17 cm, et pour le X2, à 12 cm, c'est à moins 0,2 mètre, 12 mètre. Donc, nous allons mettre ici à moins 0,17, et l'autre à moins 0,12. Ensuite, l'échappe, nous voyons que, ici, nos armatures ont été mises au même niveau que, ici. Pour nos chapeaux, de gauche, la longueur, ici, est mise à 69 cm. Nous pouvons, nous allons arrondir cette longueur à 70 cm. Pour ce faire, nous, pour construire la deuxième iconotée, là, pour modifier nos aciers chapeaux de gauche. Ici, la longueur a été mise à 0,691 mètre. Donc, nous allons changer, ici, nous allons d'abord changer le diamètre, puis mettre à 10, et ensuite, changer la longueur, pour la mettre à 0,70. Ensuite, échappe. On voit que la longueur, ici, a été mise à 70, donc, ici, pour voir si l'appareil d'horreur, bon, c'est bon, 70 cm. Nous allons également modifier la valeur de notre chapeau de droite, ici, c'est-à-dire arrondir la longueur des barres. En cliquant, ici, sur la troisième iconotée, c'est donné, ici. Ici, nous voyons que X1, qui est mis, est égale à moins 2,232. Donc, nous allons arrondir à moins, à moins 2,3, ici. 2,3 à gauche. On va mettre également 2,3 à droite. Pareil aussi pour le 14, nous allons mettre à moins 2,3 à gauche, et 2,3 à droite, voilà. Ici, on voit que, nous, la longueur de nos barres a été mis au même niveau, et les longueurs, ici, ont été arrondies à 2,3 à gauche comme à droite, ici, voilà. Nous allons procéder ensuite à la modification des aciers pour notre deuxième travée, ici. Comme ça a été dit précédemment, pour modifier les aciers inférieurs en juinot, nous cliquons ici, sur la première iconotée. Ici, nous avons des HAD14, nous avons trois lignes ici, ici, qui est mis à moins 0,14, et à moins 0,185. Nous allons faire de même, ici, moins 0,14, moins 0,185. Pareil ici également, moins 0,14, moins 0,185. Voilà, ensuite, échappe. On voit ici que, toutes nos barres ont été mises ici au même niveau, que ce soit le lit. Ensuite, pour nos aciers chapeaux de droite, nous avons une longueur de 94 cm. Nous allons modifier cette longueur-là, pour l'arrondir à 95 cm. Bon, d'abord, modifier le diamètre, et ensuite arrondir la longueur. Pour modifier, nous cliquons ici sur la troisième iconotée, afin de modifier notre chapeau de droite. Cliquons, on voit que nous allons mettre la deuxième à 8, nous allons mettre autour de 10, ici. Si la longueur change automatiquement, on est à moins 0,926. Donc, nous allons mettre moins 0,9, ici. Moins 0,9, c'est 90 cm, ici. Ici, la section théorique est donnée, ici. Bon. Ce sont réelles plutôt. Ce sont théoriques qui sont également données. La section théorique, c'est égal à 0,9 cm². La section réelle, c'est égal à 2,3 cm². C'est bon. Ici, on voit que notre longueur a été mise ici. Elle était arrondie à 90 cm. C'est même que le diamètre. a été mis ici à 10. Bon. On peut également modifier les autres types d'amachis, c'est-à-dire que les amachis de pro, en cliquant ici sur la troisième iconotée. Modifier le diamètre, par exemple. Le nombre, l'espacement, que ce soit pour notre deuxième trajet, comme pour la première trajet. En naviguant ici, on peut modifier pour les valeurs de la première trajet. On peut également modifier les valeurs de nos acètes en ressources, en cliquant ici, sur la cinquième iconotée qui est donnée ici. Modifier, par exemple, le diamètre. Modifier l'espacement. Modifier la forme de nos acètes en ressources. Voilà. Que ce soit pour les différentes séries d'espacements. On peut également supprimer une série d'espacements, comme ajouter une nouvelle série d'espacements également. Pour revenir aux valeurs par défaut, on cliquera toujours ici sur valeurs de calcul. Pour revenir aux valeurs par défaut, au cas où on rend des revenus aux valeurs de calcul. Que ce soit pour ces travées-là, ici, comme pour notre premier trajet. Modifier le diamètre. Modifier également l'espacement, les formes, et ainsi de suite. Et revenir aux valeurs par défaut. Comme ça fait des procédements. Bon. On clique ici. Et venir aux valeurs par défaut. Voilà. Donc. C'est bon. Voilà. On peut également modifier les valeurs des acètes de montage. En cliquant ici sur cette icône-là. Voilà. Ici, on a des HAD8. On peut modifier le diamètre. Voilà. La saison théorique ici est mise là. 0 cm². La saison réelle. On peut modifier. Pour aller mettre des 10, des 12 mm. Ainsi de suite. Également, modifier la valeur. De nos acètes de retour. Mais d'être poussé à 180 degrés par exemple. Donc, autant de possibilités qui sortent à nous dans la modification manuelle de notre virage. Bon. Les autres options aussi sont définies. Par exemple, les acètes de bielle. De gauche. Les acètes de bielle de droite. Les acètes d'églissement de gauche. Les acètes d'églissement de droite. Ainsi de suite. Autant d'options que nous avons ici. Voilà. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons toujours dans l'affichage saisie. Pour apprécier Alt plus 1. Nous allons passer en revue ensuite un certain nombre d'outils et d'astuces qui vont grandement compliquer notre travail ici. Première astuce concerne la copie de notre travée. Nous avons la possibilité de copier notre travée ici. Seulement, cette travée là est sans la charge en cliquant sur ce bouton. Copier à gauche. Nous copier cette travée là à droite. Voilà. On peut supprimer également la travée en cliquant sur ce bouton là. En sectionnant la travée en cliquant là dessus. Voilà. Ou bien on peut copier cette travée là à gauche ou à droite. Non seulement nous allons copier la travée, mais nous allons copier également le chargement de cette travée. en cliquant sur ce bouton là. On copie à la fois la travée et son chargement à gauche. En sectionnant ce bouton on peut également copier la travée et son chargement à droite. Voilà. On peut également supprimer en sectionnant la travée active. Le bouton en bleu ici apparaît en bas. Et on clique sur ici. Voilà. Pareillement. On peut également lancer un prédimensionnement. L'ancien prédimensionnement. L'ancien prédimensionnement. En cliquant sur ce bouton. L'ancien prédimensionnement. Bon. L'ancien prédimensionnement. Ici on n'a pas besoin. Parce que. Ici on a fixé. On peut pas fixer même. Voilà. Et on lance le prédimensionnement. En deux coches. On voit ici que le shell nous a mis une section de. Bon. Une section de. 70 cm. En pleineur à suite d'un prédimensionnement. Maintenant. Procedurons qu'on souhaite changer l'orexalide. À travers les 6 mètres. On soit la mettre au début. Et à travers les 5 mètres. On soit la mettre. Comme deuxième travée. Là c'est fait en ce qui concerne ce bouton là. Voilà. Ici. À travers les 6 mètres. En cliquant ici. On voit que la travée de 6 mètres a été mise. En forme premier travée. Et à travers les 5 mètres a été mise. Comme deuxième travée. Pour revenir. Pour inverser encore. On clique encore à nouveau sur ce bouton là. Voilà. On peut également modifier nos conditions aux appuies. Ici. On va faire notre route à simplement appuyer. On peut mettre par exemple la route encastrée. Encastrée également ici. Voilà. Ici de suite. On peut mettre également. Bon. En les mains. Comme ça a été vu précédemment. On peut également mettre une console. À gauche. Comme à droite. Ici. Pour mettre une console à gauche. Donc tout ici. On va essayer que notre console a été mise ici à gauche. On va mettre une console à droite. Ici. À droite. Surprime. Bon. On évitait quoi. Créer un appuie simple. Pour supplément. Pour supplémentarcer la console. On crée un appuy simple. Pour supplémentarcer la console. On crée un appuy simple. Avec qui a un appuy simple. On crée un appuy simple. On crée un appuy simple. Voilà. Donc c'est bon. La console a été supplémentar. Nous avons également la possibilité de. 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 les charges de torsion, je prends ici, charge coupe, modifier, modéliser, émettre l'intensité, je prends par exemple G, charge émettre l'intensité par exemple à 10, et c'est fait en subsu-généré. Possibilité également de modéliser les charges roulantes, pour que ce qui concerne les charges de travaux publics, en ajoutant ici, on peut d'abord définir les charges que l'on voit, nous venons dans l'hypothèse, cas de charge, ajouter, ici nous allons sélectionner charge roulante, ici nous cliquons, charge roulante, nous avons une possibilité de définir une charge roulante, voilà, c'est bon, on va soutenir la charge roulante pour la définir, charge roulante, on clique, on soutenu, voilà, c'est bon, donc nous avons autant de possibilités, donc pour cette liste qui n'est pas exhaustive, vous pouvez vous-même parcourir manuellement les différentes possibilités qu'on a ici dans le logiciel, voilà, maintenant nous allons y mettre notre section par défaut, celle-là nous cliquons ici, section, tout le trajet, voilà, tout ce fait, là, la section de notre trajet va être uniformisée à notre deuxième trajet, voilà, on échappe, voilà, ensuite se termine la partie, notre tutoriel, voilà, la partie relative aux astuces, et tout ce fait, là, l'ensemble de notre tutoriel, je vous remercie à tous et à tous pour voir une autre façon.